Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponential Fodjo et comme d'habitude, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration. Donc, on parle d'immigration, de plusieurs programmes en fait, d'immigration canadienne bien entendu. Et la semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo qui annonçait comme ça la reprise en fait des extractions au niveau du programme Entrée Express, ok? Donc, le 6 juillet très exactement, le programme Entrée Express a relancé en fait avec ces extractions et on a eu comme ça une extraction de 1500 candidats dans le bassin pour la première extraction depuis l'arrêt qui datait de 2020. Donc, c'est vraiment une grosse relance pour toutes ces personnes-là qui souhaitent immigrer au Canada. Dans cette vidéo que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore le cas, donc la vidéo ici s'est intitulée Entrée Express, les extractions reprises le 6 juillet 2022. Donc, il y a beaucoup d'éducation et d'enseignement dans cette vidéo-là que je vous recommande d'ailleurs d'écouter si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour comme ça réussir votre programme, votre projet d'immigration et surtout obtenir une extraction. Parce que vous le savez déjà, pour immigrer au Canada, vous avez le programme Entrée Express qui vous regroupe comme ça un ensemble de provinces au fédéral, ok? Mais vous avez à côté de ça également d'autres programmes et principalement le programme Arima qui est un programme excusez-moi dédié à la province du Québec, c'est-à-dire que lorsqu'on est immigré au Canada, vous pouvez décider soit de faire l'entrée Express ou de faire le programme Arima. Mais à côté de ça, vous avez d'autres programmes comme le programme des candidats des provinces qui vous permettent comme ça de soumettre une déclaration d'intérêt directement à une province bien particulière, ok? Mais pour cela, il faut reprendre certaines exigences. Donc sur la chaîne j'ai également une playlist de vidéos qui vous permettent comme ça de comprendre comment fonctionne le programme des candidats des provinces et comment faire vos propres recherches à ce niveau-là. Donc sans plus tarder, j'aimerais déjà me présenter. Je suis Exponential Fodjo et comme d'habitude, vous le savez, je vous reviens toujours avec de très beaux contenus en matière d'immigration. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite donc à liker et à t'abonner sur cette chaîne YouTube pour comme ça ne manquer aucune de mes prochaines vidéos du contenu très intéressant parce que c'est des vidéos sous forme de tutoriel, c'est-à-dire qui te permettent pas à pas, ok, d'apprendre toi-même à monter un dossier, ton dossier d'immigration et finalement à devenir même consultant ou expert d'immigration comme ils sont de plus en plus nombreux qui aujourd'hui sont des consultants parce qu'ils ont appris au travers de cette chaîne YouTube. Ça me fait plaisir, ok, de vulgariser l'information et de permettre à chacun de réaliser son rêve d'immigration, bien entendu. Il faut déjà vérifier si on remplit les critères d'admissibilité parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas immigrer au Canada. Le Canada cherche de la main d'oeuvre qualifiée, le Canada cherche des personnes pour reprendre un besoin spécifique, donc cherche un type de profil en particulier. Donc arrêtez de vous faire anarquer, ok. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous partager comme ça la nouvelle extraction qui a eu lieu la semaine dernière. Donc après l'extraction du 20 juillet, ok, du 6 juillet, autant pour moi, de 1500 candidats. Le 20 juillet 2022, ok, on a également vu une extraction de 1750 candidats dans le bassin en 13 presse. Comme vous le voyez ici, il y a 1750 personnes qui ont été extraites du bassin en 13 presse. et le score d'extraction était de 552 points. Donc il fallait avoir 552 points pour être extrait. Il fallait avoir ce score-là. Et dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez voir votre score, comment vous pouvez améliorer votre score lorsque vous êtes dans le bassin parce que si vous tenez à immigrer au Canada, étant donné qu'il y a quand même un critère de sélection, c'est comme un examen, ok, un examen académique. Lorsque vous composez un examen, le plus important, ce n'est pas de dire je suis allé en salle d'examen, je me suis inscrit puis j'ai composé, non. Généralement, il y a une note de passage, donc il faut tout mettre de son côté pour avoir la note de passage, ok. Et la note de passage, pour ce cas-ci, est de 542 points, ok. Et la semaine, l'extraction du 6 juin, on a vu que l'escore d'extraction était, si j'ai bonne mémoire autour de, on va aller regarder ça rapidement, si je clique ici, voir les résultats antérieurs. Lorsque on clique, on voit les résultats antérieurs. On va voir que l'extraction du 6 juin, il fallait avoir 577 points, ok. Donc, des 1500 candidats qui ont été extraits le 6 juin, il fallait avoir 557 points, ok. Puis, pratiquement deux semaines après, dans le 20 juin, on a extrait 1750 candidats qui avaient 542 points, ok. Donc, on voit que le score est en train de diminuer dans le bassin, mais on peut également remarquer que dans le bassin, il y a toujours beaucoup de candidats qui sont vraiment loin de ce seuil-là, ok. Donc, je vais retourner ici. Je vous avais déjà montré ça, mais je préfère insister dessus pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne. Donc, avant l'extraction du 20 juin, ok, on prend comme une photo où on fait un état de l'ensemble des candidats dans le bassin, ok. Et dans le 18 juin, voilà ce qu'on avait comme représentation des candidats dans le bassin. Dans le 18 juin, pour les candidats qui avaient entre 601 et 1200 points, ils étaient 580 dans le bassin, ok. 580 candidats dans le bassin, on avait ce score, ok. Le 18 juin, autant pour moi, le 18 juin. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 juin et on est tous d'accord qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui sont encore entrées, qui se sont rajoutées dans le bassin. Et ça se peut qu'actuellement, on ait plus de 580 candidats qui sont entre 601 et 1200 points, ok. Et juste en dessous, ok, entre 501 et 600 points, on a 9101 candidats. Et entre 451 et 500 points, on a 61776 candidats. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voulez mettre les chances de votre côté, avoir une chance d'être extrait du bassin des candidats via le processus en 13 presse de l'immigration du Canada, il faudrait au moins vous situer dans ce seuil, ok. Il faudrait vous assurer que vous avez un score, ok, au moins dans ce seuil pour vous dire que, bon, ok, une fois qu'on aura extrait ces 900 personnes, on pourra descendre à ce niveau, ok, au niveau de 451, 500. Donc, vous comprenez que dans ce seuil-ci, on a plus de 61 000 candidats. Donc, si on va extraire au fur et à mesure 1500 candidats en moyenne, peut-être toutes les deux semaines, vous voyez que vous devez attendre très, très, très longtemps, peut-être, ça va peut-être prendre trois ans pour qu'on ait comme ça la chance d'épurer, ok, tous ces candidats-ci, avant peut-être d'aller plus bas. Donc, si vous êtes, par exemple, ici, en dessous de ces seuils-ci, vous comprenez que vous pouvez attendre très longtemps. Donc, le but, c'est simplement de vous dire, l'essentiel, ce n'est pas d'être dans le bassin, mais c'est de mettre toutes les chances de son côté pour améliorer son score, ok. Donc, et puis, c'est quand même avec beaucoup de plaisir qu'on peut, comme ça, observer que les extractions ont repris, ok, deux semaines successives déjà. Donc, ça ne se peut que d'ici deux semaines encore, on ait d'autres extractions des candidats. Le score va probablement descendre, mais si le score descend, probablement, ça sera entre 501 et 600 parce que si on se dit qu'on va, comme ça, extraire ces 580 candidats restant dans ce seuil-ci, on va peut-être descendre au niveau des 501 et 600 et on va prendre quelques candidats et avec beaucoup de sélections, ok, dans les mois à venir, on pourra, comme ça, faire le tout de ces 900 candidats et aller attaquer les 61 700 candidats qui sont entre 450 et 500 au moment où je tourne cette vidéo et au moment de, comment dire, de l'extraction du 8 juillet ou bien de l'état, en fait, du bassin au 8 juillet. Donc, ça se peut que ces candidats augmentent parce que tous les jours, il y a des centaines de personnes qui essayent d'entrer dans le bassin en train express. Donc, mettez les chances de tous les chances de vos côtés. Je vous ai déjà dit ce que ça prend pour mettre toutes les chances de son côté et les tests de langue, on l'a simulé la dernière fois. C'est très important d'avoir de très bons résultats aux tests de langue et pour ceux qui veulent donc avoir une chance d'aller comme ça chercher le maximum de points aux tests de langue, je vous ai déjà dit, il y a un groupe de préparation aux tests de langue, ok, avec qui je suis en collaboration, un très bon groupe, j'ai trouvé le travail très intéressant. Donc, pour ceux qui veulent se préparer comme il faut pour aller comme ça améliorer leur score aux tests de langue et aller chercher le maximum de points, je vous invite à rejoindre ce groupe-là. Donc, si ça vous intéresse, écrivez à l'adresse tutoimmigration.gmail.com, tutoimmigration.gmail.com et j'ai même fait une précision parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent qui veulent intégrer le groupe en question, mais comprenez que ce n'est pas un groupe gratuit, ce n'est pas du bénévolat, ok, on fait beaucoup de bénévolat, mais ça c'est un groupe de préparation, c'est des gens qui vous accompagnent, qui vous donnent des sujets, qui traitent des sujets, qui corrigent des sujets, qui vous conseillent, qui vous coachent afin d'aller obtenir des très bons scores aux examens de langue. Donc, ce n'est pas du tout gratuit malheureusement, donc écrivez-moi si vous êtes prêt à payer, si vous êtes intéressé à avoir un accompagnement pour aller améliorer vos, ou aller pour préparer simplement vos tests de langue, ok, de langue française à l'examen dans votre projet d'immigration parce qu'on l'a bien observé la dernière fois, un changement, ok, au niveau de vos résultats des tests de langue peut facilement vous booster dans le bassin, ok, c'est important de faire le test de français, le test d'anglais, ok, parce que vous allez comme ça aller chercher autant de points, et je vous ai montré également dans ma dernière simulation, donc je le redis encore, si vous n'avez pas écouté cette vidéo, allez écouter cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dit ici, d'ailleurs qui ont été dit plusieurs fois sur la chaîne, donc je n'aimerais pas me répéter, j'aimerais faire une vidéo très courte, donc allez écouter cette vidéo, je vais mettre le lien en description de la vidéo, donc ça va être plus facile pour vous, d'aller retrouver ça parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses qui vont vous permettre d'aller chercher le maximum de points, parfois ça peut être important de décider que votre conjoint ne vous accompagne pas dans votre projet d'immigration parce que le fait qu'elle vous accompagne affecte négativement vos scores, ok, donc il faut toujours faire la simulation, voir quel est le bon pari ou bien le bon match pour vous avant d'aller faire vos déclarations d'intérêt dans le bassin, ok, donc voilà, on a 1750 candidats qui ont été extraits le 20 juillet, c'est une très bonne nouvelle et ce que j'aimerais donc également vous faire comprendre c'est que ce qu'on présente actuellement, c'est ce qu'on appelle des extractions directes dans le bassin des candidats, ok, les extractions directes, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'extraction directe des candidats dans le bassin, si on ne peut pas voir les résultats antérieurs, ok, on va observer comme ça que, vous voyez ici, c'est marqué aucun programme spécifié, aucun programme spécifié pour les extractions du 6 juillet et du 20 juillet, mais avant le 6 juillet, ok, tous les personnes, les candidats qui étaient extraits du bassin, c'était les candidats qui étaient extraits dans le cadre du programme des candidats des provinces, vous voyez, depuis tout ce temps-là, c'est les candidats des provinces, ok, si je vais dans la deuxième page, on voit que c'est toujours les candidats des provinces qui étaient extraits, ok, candidats des provinces, candidats des provinces, ou bien de l'expérience canadienne, et on va dans la troisième page, on voit que aucun programme spécifique, la dernière fois, c'était le 23 décembre 2020, donc la dernière fois avant le 6 juillet que l'entrée express a fait des extractions directes, ok, c'était le 23 décembre 2020, on avait extrait 5000 candidats et le score était de 468, vous comprenez que depuis ce temps-là, le score, les gens ont eu le temps d'améliorer leur score, et puis le score est devenu vraiment très élevé dans le bassin parce qu'on a accumulé beaucoup de candidats, beaucoup de profils, mais si on reprend avec des extractions vraiment de 5000, 5000, 5000, 5000, vous voyez, avant on faisait des extractions à peu près de 5000 candidats toutes les deux semaines, donc si on reprend avec des extractions de 5000 candidats, vous voyez, on a beaucoup de chances de voir un score vraiment baisser, baisser, baisser au maximum dans les prochains jours, mais vous avez remarqué que moi, que entre les, dans le seuil de 450 et 600 candidats, on a plus de 61 700 personnes dans le bassin présentement, donc si vous n'avez pas un score à ce niveau-là, vous comprenez que vous avez intérêt à aller rapidement améliorer vos scores aux tests de langue pour mettre toutes les chances de votre côté, ok, voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et vous dire que voilà, les extractions continuent dans le programme en 13 presse, et comme vous le savez déjà, dans le programme de relance économique du Canada, l'immigration compte pour beaucoup, donc il y a très certainement d'autres extractions qui vont poursuivre, j'ai déjà expliqué également c'est quoi la différence entre les extractions directes et le programme des candidats des provinces, ok, allez simplement regarder cette vidéo, ok, ça va être plus simple, plus clair pour vous pour comprendre en fait ce qui a déjà été dit, et donc le programme du côté du Québec, ok, on attend toujours avec des extractions parce que je vous ai toujours dit que lorsque vous faites des procédures d'immigration, vous pouvez toujours multiplier vos chances, essayer de tester deux ou trois, quatre programmes en même temps, on ne sait jamais où est-ce qu'on va finir par avoir la chance d'être sélectionné, donc ça peut être en 13 presse, ça peut être Arima, essayez, ok, essayez de multiplier vos chances, de faire des déclarations d'intérêt dans les deux programmes, de toute façon lorsque vous faites de l'entrée express, vous avez déjà, cela signifie que vous avez déjà passé un test de langue, vous avez les résultats vos tests de langue et pour faire le programme Arima, on a simplement besoin de vos tests de langue, donc vous avez déjà les éléments sous la main qui vous permettent comme ça d'aller multiplier vos chances en plus de programmes, ok, il y a beaucoup de personnes qui étaient en attente dans l'entrée express pendant plusieurs mois, ok, qui étaient focalisés sur l'entrée express, que j'ai comme ça orienté vers Arima qui a eu la chance lors des extractions, il y a de cela trois mois, ok, trois mois, Arima avait relancé en fait des extractions, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'entrée express qui sont allées d'Arima et qui ont comme ça obtenu le CSQ, qui sont à l'étape fédérale présentement, donc sans ça, rien d'être concentré, focus sur un seul programme, pourtant on a la possibilité de se diversifier, ok, Arima ou en 13 pres, j'ai déjà expliqué, beaucoup de personnes pensent que R13P c'est plus rapide, Arima c'est plus lent, mais lorsque vous avez compris comment tout s'il fonctionne, vous comprenez que vous pouvez rester dans l'entrée express 5 ans sans bouger, ok, donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, partager, puis lâche-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire, si vous avez des questions, c'est toujours un plaisir, ok, de répondre à la plupart de vos questions comme j'ai l'habitude de le faire, et puis n'oublie pas l'adresse tutoimmigrationabase.com, tutoimmigrationabase.com, si tu as besoin de conseils, d'aide particulière, alors c'est vraiment le meilleur endroit pour me contacter, et like la vidéo, abonne-toi surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut, bye.